Ce journal vous est offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets C'est l'heure de vous informer, tout de suite les titres de l'actualité de ce journal Le chef de l'Etat, Félix Atchisekedi, a reçu ce jeudi au Palais de la Nation Les lettres des créances des différents ambassadeurs Nouvellement accréditées en République démocratique du Congo Les consultations politiques initiées par le Président de la République Se sont clôturées le mercredi 25 novembre au Palais de la Nation Avec la 16ème journée Durant cette journée, le chef de l'Etat, Félix Atchisekedi, a reçu différentes délégations Covid-19 en RDC, reprise de contrôle des ports de masques Ce jeudi 26 novembre à Kinshasa Les Kinois ont réagi par rapport à cette mesure de la police au micro de nos reporters Après le titre Place au Développement, Mesdames et Messieurs, Bienvenue Le chef de l'Etat, Félix Atchisekedi, a reçu ce jeudi au Palais de la Nation Les lettres des créances des ambassadeurs Nouvellement accréditées en République démocratique du Congo Il s'agit de Thomas Nadjouanez du Zimbabwe Rahm Karan, Vermont de l'Inde Oren Rosenblatt d'Israël Al-Metzey, Maseret Gelo de Tupi Christian Fellner d'Autriche Aza Mohamed Fela des Émirats Arabes Unis Salomon Momo, Christophe Gembe de Sierra Leone Les consultations présidentielles débutaient le lundi 2 novembre A l'initiative du président de la République, Félix Atchisekedi En vue de constituer l'Union sacrée de la Nation, ont pris fin mercredi 25 novembre Avec les audiences accordées au groupe sociopolitique On n'écoute Kassongo Mouema, portée parole du chef de l'État Qui a fait le point à la fin de ses consultations Mesdames, Messieurs Nous voici au terme de ces consultations Initiées par M. le Président de la République Le lundi 2 novembre dernier L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays Autour d'une vision commune de gouvernance Qualifiée d'union sacrée de la Nation Pour garantir un mieux-être social Consolidé en faveur de la population congolaise Le président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens Au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire Ces différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue Dès ce soir Nous entrons dans la phase de compilation des mémorandats déposés par les invités Le président de la République tient à remercier sincèrement Toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier A la fin de cette phase Le chef de l'État va s'adresser à la Nation Pour lui faire part de ses décisions Merci de votre attention et de votre collaboration C'est quoi au fond le vrai diagnostic de la crise politique congolaise Pour qu'à partir de lui on établisse le traitement qui va vraiment l'enrayer au profit du peuple congolais Au-delà des déclarations des uns et des autres Votre rédaction explique pourquoi il faut ces vrais diagnostics Suivez cette analyse de Samy Bossongo Les Congolais aspirent ardemment à l'amélioration de la gérance publique et de leurs conditions de vie Ils les démontrent à travers leur adoption automatique de quiconque leur parle dans ce sens Et lorsque les consultations présidentielles ont arboré comme finalité L'amélioration de la gérance publique et de conditions de vie des Congolais Ces derniers y ont adhéré Cependant pour que le changement véritable soit chosifié Il est nécessaire et impérieux qu'on établisse le diagnostic authentique Et qu'on propose en phase avec ce diagnostic de remède pertinent Cette exigence tient de l'objectivité, de la rationalité, de l'orthodoxie Et elle est inéluctable si on a à coeur de ne pas désappointer les Congolais Cette conditionnalité est générée par l'observation que les Congolais ne sont pas tous d'accord Sur les causes de la crise et sur sa thérapeutique idoine et appropriée Les extrémistes de tous bords, les opportunistes et affairistes De même que la fraction des Congolais instrumentalisés par l'Occident impérialiste Ne jurent que par la canaille politique contre le FCC Jalousés et diabolisés stratégiquement à cause de la majorité parlementaire dont ils disposent Il est axiomatique que si l'on n'a pas établi le vrai diagnostic d'un mâle On ne saura jamais le guérir Parce que les remèdes proposés et utilisés n'auront pas été pertinents Si par l'absurde on opte pour la requalification de la majorité parlementaire Avec l'enrôlement de n'importe qui Il n'est pas méchant de prédire que les résultats attendus ne seront pas produits Une autre assurance vient de la stratégie utilisée qui est axée sur le populisme Largement et méthodiquement mise à profit Et prescrit par les laboratoires de manipulation des masses Le chef de l'état lui-même connaît les auteurs et les causes de la crise artificielle Il sait que les opportunistes de la faune politique angolaise Les extrémistes de son camp et les Occidentaux impérialistes Ne peuvent lui proposer que la canaille politique au dépend du FCC Lui qui évoque la Bible qui enseigne que la justice seule élève la nation Il est exhorté à utiliser les solutions que lui prescrivent la justice des dieux Et la constitution congolaise qui seule maintiendront la paix, la stabilité et le progrès en RDC Port obligatoire des masques à partir de ce jeudi Pour tous les usagers de la voie publique Déclaration du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa Le général Silvano Kassongo Suite à la montée en flèche des cas confirmés de la maladie Une deuxième vague confirmée par l'équipe de la riposte Au cours des réunions tenues autour du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba Suivez cet élément Des réunions se multiplient pour la reprise en main par les autorités du contrôle Notamment à Kinshasa sur les relâchements dans les respects des mesures barrières A cet effet, la cellule technique mise en place par le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba S'emploie à appréhender tous les contours de cette deuxième vague de la pandémie Le premier ministre a bien voulu réunir les membres du comité multisectoriel Ainsi que les services concernés par la lutte contre cette pandémie de la Covid-19 Afin de faire le point sur l'évolution de cette deuxième vague Qui est en train de venir au Congo Et d'ajouter Les participants ont convenu tous qu'il fallait prendre des mesures Mais que ces mesures doivent s'ajouter à celles qui étaient déjà annoncées Par le gouvernement dans les dispositions précédentes Et donc il y a aussi un comité qui va être mis en place Qui l'est déjà Et qui va appréhender toute la dimension de la problématique Depuis la problématique de difficultés qu'on rencontre aux aéroports Jusqu'aux mesures curatives Des nouvelles décisions sont ainsi attendues ce samedi Ce comité va mettre au point les dispositions Qui permettront à la plénière de se réunir probablement le samedi Sous la houlette du premier ministre Afin de prendre à cette occasion-là Les décisions idoines Qui doivent aller avec l'évolution de cette pandémie Entre temps, la police a annoncé Qu'elle a repris les patrouillis à Kinshasa Pour faire respecter les gestes barrières Et les ports obligatoires des masques Que ce soit un véhicule officiel, privé ou un taxi Tous les conducteurs doivent porter le masque Correct et c'est obligatoire Si nous voyons un motard sans porter le masque Ainsi que son client Vous serez arrêté De même avec les chauffeurs taxi La police est déployée partout C'est la loi C'est l'arrêté du gouverneur On doit les respecter En croire les portes-paroles de la police Ville de Kinshasa Les récalcitrants seront immédiatement interpellés par la police Pour en savoir leurs intentions Contrôle par toutes les unités Du commissariat provincial de la police Ville de Kinshasa Du port obligatoire et correct De Cachenay sur la voie publique A partir de ce jeudi 26 novembre 2020 Interpellation des tenanciers de funerarium Surpris en flagrant délit d'organisation Des veillées mortières Contrairement à la décision de la haute hiérarchie Ainsi les Kinois et Kinois sont donc prévenus Et doivent mettre en pratique les mesures des autorités compétentes En vue d'éviter les tracasseries policières Je le disais en titre Face à la reprise du contrôle des ports de masques Ce jeudi 26 novembre à Kinshasa Les Kinois ont réagi par rapport à cette mesure de la police Au micro de Sophia Zahorati et Orly Kiyaza La reprise de patrouilles policières Pour faire respecter le geste barrière Et le port obligatoire de masques Ont fait réagir le Kinois Qui ont exprimé leur satisfait site Vu l'ampleur de la maladie La maladie existe Nous allons nous protéger Pour éviter cette pandémie dans notre pays Ce que l'Etat a pris comme décision Il doit au moins recourir à beaucoup plus À surveiller les gens La population congolaise Particulièrement les Kinois Parce qu'on est trop tétis Des fois à un moment donné Les autorités négligent De suivre à la loupe leurs décisions Parce que c'est juste le départ Et le débit De la décision prise Pour que tout le monde porte le masque J'aurais voulu à ce que cela soit applicable Jusqu'à ce que Les coronavirus disparaissent Dans notre ville de Kinshasa Beaucoup sont d'avis que Le récalcitrant paye une amende Pour stopper la COVID-19 Nous devons être prudents Surtout nous les chauffeurs Nous devons être exemplaires Pour nos clients Et nous sommes là pour exécuter Et nous sommes là pour exécuter Les ordres de nos autorités Par contre Certains doutent jusque là De l'existence de la maladie Et portent des masques Pour se protéger contre la poussière Je porte les masques Juste pour me protéger Contre la poussière Et pour ne pas contracter la toux Parce que la COVID-19 N'existe pas dans ces pays Je ne crois pas A l'existence De cette pandémie en RDC Signalant que Les policiers sur le terrain Ont pour mission D'interpeller Toutes les personnes Qui ne porteront pas le masque Et leur faire payer Une amende De 3000 francs congolais Et puis 105 nouveaux cas Confirmés le 25 novembre Par le comité multisectoriel De la riposte à la pandémie Du COVID-19 en RDC Parmi ces cas 97 sont à Kinshasa 3 au Sud Kivu 2 dans les Okatongas 2 à la Tchopo Et 1 au Manima Suivez Le bulletin quotidien Du comité multisectoriel De la riposte Contre la COVID-19 Donne pour la journée De mercredi 25 novembre Le chiffre suivant 116 échantillons testés Deux nouveaux décès De cas confirmés Dans le centre de traitement A Kinshasa 62 nouvelles personnes Sorties guéries Du centre de traitement De la COVID-19 Et parmi le patient Suivi à domicile Parmi elles 51 sont à Kinshasa 4 au Congo central 3 au Okatonga 2 du nord Kivu 1 du sud Kivu Et 1 de la Tchopo 105 cas confirmés Repartis comme suite 97 à Kinshasa 3 au sud Kivu 2 au Okatonga 2 à la Tchopo Et 1 au Manima En ces jours 22 de 20 provinces Qui forment la RDC Sont touchés Alors qu'il est gratuit Pour tout Congolais En RDC Le test de la COVID-19 Est payant Pour le voyageur Est fixé à 30 dollars Par ailleurs Face à cette deuxième vague De contamination Le port de masques Est obligatoire Dans les lieux publics Ainsi que le respect De gestes barrières A compter Dès ce jeudi La police nationale Du Congo Procède à l'arrestation De quiconque Ne portera pas le masque Dans les lieux publics Les gouvernements A épuisé Ces crédits budgétaires Annuels Des rémunérations Que le pays Peut fournir En une année Selon une correspondance Du ministère De budget Publié le mercredi 25 novembre Pour le détail Jean-Baudet Mayot Mambéke Ministre congolais Du budget A dans une correspondance Adressée au gestionnaire Des crédits Et au premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba Informant Sur l'épuisement Des crédits Au titre Démission Des services Pour l'exercice budgétaire 2020 Toujours dans cette même Correspondance Signée le 20 novembre Dernier Il a été signifié Au gestionnaire Des crédits Que les dépenses De cette nature Ne sont plus A engager Jusqu'à la fin De l'année Il note par ailleurs Que cette ligne A suivre Ne sera pas Des rigueurs Pour des cas Des souverainetés Et des négociations Financières Avec intérêts Certains En faveur de l'Etat Ici est dénoté Qu'il y a peu Le ministre des finances Était le premier A évoquer Le dépassement budgétaire Par la présidence De la république Le gouverneur De la ville De Kinshasa Gentil Nengobila A déposé Le projet De loi Des finances Exercice 2021 Mercredi A l'Assemblée Provinciale De Kinshasa Un budget Évalué A 724 milliards De francs congolais Qui connaît Une régression De près De 255 milliards Soit 26% De réduction Contrairement A l'année dernière Fixé à l'année dernière Fixé à hauteur De 900 milliards Le budget De l'exercice 2020 Était ambitieux Cette année Le déficit Est dû Aux difficultés Liées au cadrage Macroéconomique Avec la pandémie A coronavirus Cette crise sanitaire A frappé en plein fouet L'économie De la capitale A expliqué Le chef De l'exécutif Provincial Malgré Cette baisse Du budget La détermination De Gentil Nengobila Et sa vision Exprimée A travers Le programme Kinshasa Bupeto Reste intact L'autorité urbaine A promis Qu'elle ne ménagera Aucun effort Pour reléver Le défi Du développement De la ville De Kinshasa Rappelons que C'était le 22 septembre Dernier Que le gouverneur Avait lancé Au centre Caritas Congo Le travaux De l'élaboration Du budget De la ville De Kinshasa Exercice 2021 Au subtil Vos trois présumés Voleurs ont été Tués par des habitants En colère Le mercredi A Ichamba Dans le groupement De Karongo Nyangési En territoire De Walungou Les noms Des victimes Ne sont pas encore Connus Ramazani Saloumou Pour le détail Trois présumés Voleurs ont été Tués par des habitants En colère Le mercredi 25 novembre 2020 A Ichamba Dans le groupement De Karongo Nyangési En territoire De Walungou Les noms De victimes Ne sont pas encore Connus Mais des sources Sur place Affirment Qu'ils étaient Accusés De vol de chèvres Agni Simboué Dans les escarpements Dengomo Akashabiro Disons des cas De justice Populaire Sont plusieurs fois Signalés En province Du Sud Kivu Surtout Au milieu Si parfois L'effectif Réduit des éléments De l'ordre Pose problème Dont plusieurs autres Entités Des postes De police Se sont accusées De libérer Après payement D'amende De bondi Qui devrait pourtant Subir la rigueur De la loi Mais des structures Citoyennes A Nyangézi Walungou Et ailleurs Ne cesse D'appeler La population A la plus De responsabilités Et à faire Confiance A la justice Parfois Des innocents Sont victimes Des inquisitions Sommaires Les mondes Antilles Célèbrent La journée Internationale Des enfants Des rues C'est 26 novembre Plusieurs associations Luttent En faveur Des enfants Des rues Dans nombreux Pays Notamment En République Démocratique Du Congo C'est un élément De Christelle Guendarin Lue ici Par Alice Kabango Jeudi 26 novembre 2020 Le monde Entier Célèbre La journée Des enfants Des rues Notez Que Plusieurs Dettes Sont Consacrées A cette Célébration Dans Une en avril Mais celle Du 26 novembre Semble être Reconnue Par le plus Grand Nombre D'organisations De nombreuses Associations Luttent En faveur Des enfants De rues Que ce soit En Europe En Amérique Latine En Asie Et en Afrique Où le phénomène Des enfants De rues Est très répandu Dans plusieurs Villes De la République Démocratique Du Congo Par exemple Le nombre Des enfants De rues Ne cesse D'augmenter Pas un carré-four Sans Enfants De rues Alors que L'idéal De ses enfants Serait d'avoir Le même Condition de vie A rendu l'âme Emportée par Un arrêt cardiaque Qu'aura été Ses joueurs mythiques Samy Bossongo Nous retrace Sa vie Et sa carrière Les amoureux Du football A travers le monde Et particulièrement En RDC Ont appris Avec consternation Mais sans surprise La mort Du génie Du football Argentin Diego Armando Maradona Le mercredi 25 novembre 2020 A la suite D'un arrêt cardiaque A l'âge De 60 ans La santé De cette légende De football Chancelait Depuis des années Du fait De ses excès En fait Des consommations Des drogues D'alcool Et des cigars Le cercle Restreint Des génies Du football Le pleurs De même Que les sportifs Congolais Et africains Sa plus belle Époque De gloire Va de 1979 A 1990 Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona Était connu Pour ses dribbles Son temps Des buteurs Et des passeurs Avec sa jambe gauche Ainsi que sa résistance Face aux charges Et autres matraquages Sur le terrain De football Grâce à lui L'Argentine A été sa quête Championne du monde Juniors En 1979 A Tokyo Et a remporté La coupe du monde En 1986 Et Naples Des titres En Italie Et en Europe Il a connu 91 sélections Et marqué 34 buts Avec l'Argentine Né le 30 octobre 1960 A Buenos Aires Diego Armando Maradona Intègre Estrella Roja Une équipe De son quartier Et après Argentinos Junior Il a joué A Boca Junior Au FC Barcelone A Naples Au FC Séville Et Newells Old Boy En 2008 Nommé sélectionneur national Il fait qualifier L'Argentine A la coupe du monde De 2010 En Afrique du Sud Il a ensuite Coaché A travers plusieurs pays Du monde Des équipes De seconde zone On lui a rendu Ses témoignages Il donnait du bonheur Aux gens Et malgré les exigences De haut niveau On voyait Qu'il aimait S'amuser Et le contact Du ballon Le rendait Tout simplement Heureux En Argentine On l'appelait Affectueusement Pibe de Oro Ou les gosses En or Adieu Djergo Armando Maradona Adieu Djergo Armando Maradona On va parler De la 26ème édition De la Vodacom Ligue 1 Dans ce journal La JSK a battu Les CS Dombosco Mercredi Au stade Tout puissant Mazembe De Kamalondo Et fait un bond De trois places Au classement provisoire De cette phase allée Samy Bossongo La 26ème édition De la Vodacom Ligue 1 N'a pas fini De déballer sa mallette De surprise Dans sa phase allée A l'aise A Kamalondo Après avoir fait fléchir Les genoux Au FC Lupopo Dombosco A courbé les Chines Face à l'héroïque Jeunesse sportive De Kinshasa JSK Après le doublé De son buteur Jean Balek La JSK A tenu l'abri De haute Talonnée par Dombosco Décidée A revenir Au score Deux buts Contre 0 En faveur de la JSK C'est le score Au terme De ces matchs Joués le mercredi 25 novembre 2020 Malgré cette victoire De la JSK Le trio de la tête Dont le classement provisoire Est toujours composé De l'association sportive Manu Maïno Qui compte 25 points Plus 8 Après 12 rencontres Suivi de L'association sportive Vita Club 19 points Plus 8 Après 9 matchs Et du tout Plus Amazembé 13 points Plus 4 Au terme De 7 rencontres Ne nous quittez pas La revue de presse C'est dans un instant Bienvenue à la revue de presse Dès ce jour Commençons par ce titre De forum des AS Déclinant hier Son invitation Aux consultations FCC Dialogue oui Mais dans les cadres Institutionnels Rideau sur les consultations Politiques en RDC Le chef de l'état Congolais Félix Ontadsekeli Tchilombo A clôturé Mercredi 25 novembre Dans la soirée Son référendum Amorcé depuis le 2 du mois En cours Au palais de la nation Ainsi Pendant près de 3 semaines Les successeurs De Joseph Kabila A reçu plusieurs acteurs Politiques et sociaux De son choix Y compris Ceux qui ne peuvent Apporter la moindre solution A la crise actuelle Parce que Ne faisant partie D'aucune institution Fait et notable Ses consultations Ses clôtures Sans la participation Des leaders De tous les régroupements Politiques Membres du Front Commun pour le Congo L'illustration a été faite Hier mercredi Dernier jour De ses contacts directs Alors que Peter Kazadi L'un des proches Collaborateurs De Félix Sékédi A annoncé L'arrivée de membres Du FCC Au palais de la nation Ce dernier En poliment Réservé Une fin De non recevoir A l'invitation Du chef De l'Etat Poursuivons Avec l'agence Congolaise De presse Qui écrit Appel aux acteurs De la société civile En sécurité routière A vulgariser Le code De la route L'expert En matière Des sécurité routière Du ministère De transport Et voie De communication Joël Bougambou A appelé mercredi Les acteurs De la société civile En sécurité routière A initié Des campagnes Des sensibilisations Pour la vulgarisation Du code De la route Afin de réduire Sensiblement Les accidents routiers En République démocratique Du Congo Joël Bougambou L'a dit mercredi Lors d'une séance De formation De trois jours Soit du 24 au 26 novembre 2020 Organisé par l'ONG Handicap International Au centre Des handicapés Dans la commune De la Gombe Visant à renforcer En capacité Les acteurs De la société civile Impliqués Dans la lutte Pour la réduction Des accidents routiers Bouclons cette revue de presse Avec ce titre De Capu.net RDC Le chef milicien Cheka Transféré à Kinshasa Le chef De la milice Ntouma Defense Of Congo NDC Cheka a été transféré Mercredi 25 novembre A Kinshasa Par un vol régulier De la Monusco Pour l'instant Les quelques acteurs Locaux Et politiques De Wali-Khali Ne veulent toujours pas Se prononcer Sur l'arrêt De la cour militaire Opérationnelle Contre le rebelle Cheka Le chef rebelle Jadis Responsable De la milice Ntouma Defense Of Congo A été condamné Lundi 23 novembre A la perpétuité Par la cour militaire Opérationnelle Du nord Tivou Il a été finalement Transféré A Kinshasa Les sources De la mission Onusienne Au Congo Précise Que l'homme Qui a envahi Plusieurs familles Dans les territoires De Wali-Khali C'est Faiseur De loi Qui a pris Des armes Contre sa patrie Et ses concitoyens A été embarqué Dans un vol régulier De la mission Onusienne C'est tout pour aujourd'hui Merci Et bonne suite Des programmes Sur nos antennes Voilà On passe au rappel Des titres Le chef de l'état Félix Tisekedi A reçu ce jeudi Au palais de la nation Les lettres des créances Des différents ambassadeurs Nouvellement accrédités En République démocratique Du Congo Les consultations politiques Initiées par le président De la République Se sont clôturées Le mercredi 25 novembre Au palais de la nation Avec la 16ème journée Durant cette journée Le chef de l'état Félix Tisekedi A reçu Différentes délégations Covid-19 En RDC Reprise de contrôle Des ports De masques C'est jeudi 26 novembre À Kinshasa Les Kinois Ont réagi Par rapport A cette mesure De la police Au micro Des non-réporteurs Ce journal est terminé Merci de l'avoir suivi L'actualité restant continue Sur votre chaîne Restez avec nous Ce journal vous a été offert Par le FPI Fond des promotions De l'industrie Votre partenaire privilégié Pour la réussite De vos projets Différentes délégations Différentes délégations